Tu as été précise en disant « La prison m'a détruite ». Je partage avec toi mes dernières réalisations. Marika, au cours de notre conversation téléphonique, tu m'as dit que la prison m'avait détruite. Je t'ai répondu que non, qu'elle m'avait enfin rendue plus forte. Plus tard, j'ai mentionné ton commentaire à mon conjoint Lee et il a estimé que c'était plutôt toi qui avais raison. La prison m'a en effet détruite. La bonne question serait plutôt « Quelle partie de moi a été détruite en prison? » La réponse à cette question est ma personnalité, celle qui s'est construite tout au long de ma vie. « La citoyenne gouvernée par l'ego ». Tu as donc eu raison de mentionner que la prison m'avait détruite. J'ai pensé qu'il pourrait être utile de développer cette déclaration au moyen d'une vidéo. Ma personnalité, de toute une vie, la citoyenne gouvernée par l'ego light a été presque complètement détruite en prison. Voici la page 14 du Libre Personocratia, « La société vers le paradis sur Terre ». Entrevue avec l'âme humaine Je me présente. Je suis l'âme, dièse individualisée dans l'espace-temps. J'existe dans chaque être vivant sur Terre. Il y a des milliards d'années, j'ai entrepris mon périple par une étincelle. J'ai grandi de vie en vie, jusqu'à ce que je sois prête à m'incarner dans un être humain. C'est là que j'ai commencé à gagner des parties de matière physique, vitale et mentale pour me constituer un corps amé, immortel comme moi. C'est une opération délicate, car je dois attendre patiemment que le corps de l'être humain que j'habite accepte de me céder volontairement un morceau de lui-même. Une fois donné, je le purifie, puis le mets à mon service. Cette œuvre de longue haleine nécessite plusieurs vies humaines et finit par manifester un corps amé, individualisé. Évidemment, quand le corps tout entier se donnera, la transformation s'accélérera. Une fois complétée, j'avertirai l'esprit que l'infusion de sa vibration toute puissante est désormais possible. Inutile de tenter l'expérience avant, car le corps grillerait. À chaque incarnation, je revets un nouveau corps humain. Chacune de ces cellules comporte cinq parties. 1. L'esprit, la vibration centrale hors espace-temps. 2. L'âme, son individualisation dans l'espace-temps. 3. Le corps mental, organisateur d'une action logique. 4. Le corps vital, émotionnel, fournisseur de l'énergie nécessaire à l'action. Et 5. Le corps physique, le véhicule de chair et d'os qui agit dans la matière. Malheureusement, ce dernier s'épuise et meurt de peur. Encore une fois, je perds mon véhicule. La partie du corps qui accepte de se donner à moi traverse d'abord un épais mur de peur qui se sont accumulés pendant des milliards d'années d'évolution de la matière. C'est une œuvre colossale. Quand j'étais encore petite, les corps que j'habitais ne savaient même pas que j'existais. J'ai cogné sur le mur et crié pour qu'ils m'entendent. J'ai organisé des événements pour qu'ils répondent, tels que conjoints abusifs ou volages, maîtres cruels, boulots ennuyeux, rôles souffrants de maire, père, citoyen, etc. Tout ce qui pourrait contribuer à leur éveil servait à mon évolution. La plupart du temps, ils restaient sourds à mes paroles et n'écoutent que leur égo, leur maître temporaire qui ne dure qu'une vie. C'est ainsi. Ça se corse sur terre. Nous sommes en pleine apocalypse. C'est le septième. « Si je ne m'abuse, cette fois, ce sera la bonne. Je ne passerai pas à côté. Je suis prête à me marier au corps et je l'espérone pour qu'ils prennent la décision de se donner complètement à moi. » Quand il dit oui, notre union se concrétise par le mariage âme-corps. Alors, l'esprit arrive avec ses cadeaux, ses attributs diésiques. La grâce envahit notre couple et le transforme. Quand nous aurons atteint une masse critique d'âme-corps, transformé, l'être diésique naîtra. Ce sera le paradis sur terre. J'utilise mon exemple personnel pour clarifier ce qui est écrit dans cet entretien avec l'âme humaine. Chaque être humain est un créateur, qu'il en soit conscient ou non. Personocratia utilise le mot créatrice. Mon étincelle spirituelle individualisée est l'âme humaine. Si je suis une étincelle spirituelle, je suis donc esprit. Bien que je sois divine, je dois cependant d'abord comprendre ces mots simples afin de pouvoir intégrer cette vérité simple dans mes trois corps, mentale, vitale et physique. La plupart de l'humanité n'a pas de connexion consciente avec son âme. Et maintenant, l'injection toxique est l'outil que les parasites mondiaux utilisent afin d'empêcher de façon permanente la possibilité d'unification entre moi et mon âme. Pendant mon séjour en prison, tous mes biens accumulés m'ont été systématiquement retirés. L'observateur normal croit que le gouvernement a le droit de me confisquer tous mes biens sous prétexte que j'ai enfri une loi. De plus, l'observateur normal croit aussi que, sans mes possessions, je ne suis plus rien, que je suis brisée, détruite. C'est en cela que l'affirmation selon laquelle la prison mourait détruite devient exacte. La première partie de mon moi, qui a été presque complètement détruite, a été ma citoyenneté, car mes droits et privilèges de citoyenne m'ont été retirés. Cela inclut le droit de propriété et de liberté de déplacement. Une fois physiquement sorti de prison, j'ai constaté que de nombreuses portes de la société s'étaient fermées devant moi. Le principal exemple est que les hygiénistes de mon cabinet dentaire qui ont racheté mon bâtiment dentaire et comme mon cabinet se trouvait à l'intérieur de ce bâtiment, ils ont automatiquement pris possession de tout mon équipement dentaire ainsi qu'à tous les dossiers de mes patients et par conséquent bénéficiaires de toute ma clientèle acquise depuis des décennies. Pendant que j'étais incarcérée, j'ai continué à me mentir et j'ai maintenu la conviction que je ne pouvais que retourner à mon cabinet dentaire et continuer à servir mes patients en tant que dentiste, même si on me retirait la propriété du cabinet dentaire. Quand je suis arrivée à mon bâtiment dentaire, on m'a immédiatement demandé de partir. Je n'avais vraiment pas été bien accueillie dans mon établissement. Cet événement m'a profondément affectée. Cependant, j'ai été contrainte d'accepter ma propre création de mon âme. Je savais très bien que je suis toujours créatrice et par conséquent, j'ai donc créé tous ces événements désagréables qui détruisaient tour à tour les différentes personnalités de mon égo et de mon existence dans le système social. Beaucoup de mes créations ont transpiré à partir de ce moment. Dans cette vidéo, je conclurai en partageant quelques détails sur mes deux arrestations et détentions dans une prison colombienne. J'ai purgé ma peine dans une prison fédérale canadienne, mais j'avais également accepté une amende d'un million de dollars. Le gouvernement canadien s'attendait à ce que je commence à effectuer des paiements une fois que je serai sortie de prison et que je serai de retour à la pratique de la dentisterie. Le conseil des licences dentaires s'attendait également à ce que je leur verse une grosse amende parce que j'avais fait honte à la communauté dentaire. Étant donné que je n'avais pas la somme demandée, je n'ai jamais commencé à payer. Une fois que Lee a fini de purger sa peine de 5 ans, en août 2015, il a été immédiatement expulsé du Canada et renvoyé aux États-Unis. De mon côté, il m'a été interdit de résider aux États-Unis à cause de mon cassier juridicaire. Notre seule option viable pour vivre ensemble a été de s'exiler de nos deux pays dans notre propriété au Costa Rica que le gouvernement canadien ne pouvait pas confisquer parce qu'elle avait été placée dans une société offshore. J'avais également accepté de me présenter au tribunal en septembre 2015. J'ai voyagé du Costa Rica au Canada et j'ai comparu devant le tribunal. Mais le juge ne s'est pas présenté. Ma date d'audience a été reportée à mars 2016. J'ai de nouveau voyagé du Costa Rica au Canada pour comparaître devant le tribunal. Et le juge désigné pour mon cas ne s'est à nouveau pas présenté. Mais un autre juge était là pour le remplacer. Pour une raison quelconque, le juge remplaçant n'a pas pu traiter mon cas et par conséquent, la date d'audience a dû être reportée à nouveau. À ce moment-là, j'avais beaucoup évolué en conscience et je savais que toute cette folie était en fait ma propre création. Je savais qu'il n'y avait aucune solution à attendre du système social. La couronne, l'avocat du gouvernement, soupçonnait que je n'allais pas retourner au tribunal une troisième fois. Il a demandé au juge de me placer en détention afin qu'il ne perde pas le contrôle sur moi. Le juge n'a pas accédé à sa demande. J'ai parlé au tribunal et j'ai demandé à la couronne. « Si je ne me présente pas au tribunal, vous me trouverez et m'arrêterez où que je sois dans ce monde, n'est-ce pas? » La couronne a répondu en disant que c'était tout à fait exact. Lorsque j'étais dans l'avion en partance d'Ottawa, Canada, je savais que c'était la dernière fois que je mettrais le pied en sol canadien. La troisième date d'audience était prévue pour fin octobre 2016. La vente de la propriété costa-ricaine était définitive mi-octobre 2016 et nous avons immédiatement fui le Costa Rica pour l'Équateur. En mai 2017, nous avons quitté l'Équateur pour la Colombie, trouvé une ferme de café avec une magnifique cascade et nous avons commencé à boitir notre maison. En mars 2018, nous sommes retournés en Équateur pour ramener des meubles que nous avions achetés en Équateur. Quand je suis revenue à la frontière colombienne, j'ai été arrêtée et détenue parce que l'Interpol avait placé un drapeau rouge sur mon nom. Je suis alors allée dans une prison colombienne avec la menace d'être expulsée vers le Canada. Parce que je ne me suis pas présentée au tribunal cette troisième fois, le juge qui s'est présentée m'a condamnée, en effet condamnée le nom de la personne que je représentais, à cinq années supplémentaires de prison. On m'a informée que le système colombien avait jusqu'à cinq jours pour vérifier les faits concernant mon cas et prendre une décision. La détention colombienne était horrible. Au bout de trois longues journées et trois horribles nuits, j'ai été informée par les deux gentils agents d'Interpol que le non-paiement de l'impôt sur le revenu n'est pas un crime en Colombie. et par conséquent, je serai libérée une fois que l'immigration l'aura approuvée. Je savais que davantage de temps en prison n'aurait pas été ce que mon âme a créé pour moi. Merci, mon âme. Un peu plus tard, mon visa colombien était sur le point d'expirer et quand j'ai essayé de renouveler, j'ai alors été refusé. Cependant, Lee a été approuvé. L'immigration colombienne m'a expliqué que ma meilleure option était de quitter la Colombie puis de revenir avec un visa touristique. Lorsque j'ai fait cela, j'ai à nouveau été incarcérée. Cette fois, j'avais la certitude intérieure que ce n'était qu'un autre test et bien sûr, Interpol, deux autres gentils jeunes hommes, m'ont libérée après un jour et demi. Ils m'ont littéralement, officieusement, informée de marcher vers la frontière de l'Équateur parce que mon visa était maintenant expiré et j'ai alors officiellement quitté la Colombie pour ensuite faire demi-tour et retourner directement en Colombie, mais sans enregistrement auprès de l'immigration. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Bien que mon corps physique vit ici en Colombie, Le passeport du Dr. Tania est, lui, estampilé hors Colombie, mais non estampilé dans le moindre pays. En octobre 2021, le visa de Lee a maintenant, lui aussi, expiré et nous sommes désormais tous les deux complètement hors citoyenneté. Étonnamment, nous vivons et ne sommes pas seulement en survie. Nous évoluons tous les deux en conscience. La masse critique d'individus transformés sur Terre sera-t-elle atteinte avant la mort physique de notre corps? J'ai la certitude à 100% que la réponse est un oui retentissant. Par conséquent, la destruction de mes personnalités égotiques a commencé dans les prisons canadiennes et les gens normaux sont d'avis que j'ai été psychiquement détruite. En fait, le vrai soi a commencé à émerger de plus en plus avec chaque expérience difficile à laquelle j'ai été confrontée depuis lors. La normalité ne réalise pas que chaque être humain est rempli de nombreuses personnalités distinctes de l'ego. Chacune de ces personnalités égotiques en moi doivent être détruites pour que mon corps physique soit prêt à résister au pouvoir de la vibration omnipotente de l'esprit. C'est une tâche colossale. Cependant, je n'ai aucun doute que le paradis sur Terre se manifestera prochainement. Nous rejoindrez-vous dans cette incroyable aventure? Amour infini. C'est à nous de ne pas nous conformer, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin involutif de conscience. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin involutif vers l'espèce nouvelle. Réjouissons-nous parce que tout ce qui déroule dans le monde de mensonges ce n'est qu'illusions. Et ce monde de mensonges se désintègre devant nous de façon exponentielle. De l'enfer sur Terre au paradis sur Terre, nous construisons ce que beaucoup ont dit était impossible. Pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Papayane, au sud de la Colombie. Ceci est une invitation pour ces jours de longue durée aux cascades à Cateratiro en Colombie. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Papayane, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année et le climat montagnard tempéré rend la vie très confortable ici. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consomme par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Amour est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada